Bonjour Mama Douane. Bonjour Madame. Mama Douane, vous êtes sociologue, expert en analyse politique et sociale. Déjà, il y a quelques jours, un homme a été égorgé à Pekin, au niveau de la banlieue Dakaroise. Selon vous, en tant que sociologue, qu'est-ce qui explique cette atrocité au Sénégal ? Oui, bon, mais moi je pense que, bon, sur la question de l'atrocité, on ne peut pas, à partir d'un seul fait, établir l'atrocité. Ce que je suis en parlant, il faut des indicateurs qui se répètent et tout. Mais pour répondre à votre question, le contexte sénégalais, que ce soit le contexte social, que ce soit le contexte économique, le contexte politique, c'est des contextes chargés de violence. Les rapports sociaux deviennent de plus en plus plus violents. Parce que les inégalités, face au cours de la vie, qui ne cessent d'augmenter, il y a ce qu'on appelle un environnement d'accumulation de violence qui peut se manifester à travers les relations au niveau intrafamilial, au niveau des couples, au niveau interpersonnel, à tout moment. Tout moment. Et comme aussi on est dans une société de médiatisation de la violence qu'on voit un peu partout dans le monde, Gaza, mais ailleurs, je pense que cela explique un certain nombre de comportements. Le passage à l'acte de violence est facilité par cela. Il y a le contexte politique, le contexte que les Sénégalais ne sentent pas la justice. Pour les gens, la justice, c'est-à-dire l'état de droit, le fonctionnement d'une justice efficace, tout ça s'impose. Les gens ont tendance à avoir des problèmes, qui se menant à tout le background, des problèmes de survie économique, etc. Et quand aussi la société n'arrive pas, il y a ce qu'on appelle les impasses en termes de normalité politique, sociale, etc. À mon avis, ça pose des problèmes et explique un certain nombre de comportements violents. Et on verra malheureusement de plus en plus cela. Maman Douane, quelle est la solution ? Quelles sont les solutions par rapport à cette atrocité ? Est-ce qu'on doit revoir le niveau de l'éducation ? Ou bien certains parlent même de l'application de la peine de mort ? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour faire face à cette atrocité ? Non, mais moi je pense que les gens ont des solutions de raccourci. Franchement, des solutions de raccourci, peine de mort, machin. Non, c'est-à-dire, ce que je viens de vous expliquer, il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, quand on fait une analyse causale, il y a beaucoup de causes. Je vous ai dit qu'il y a des causes structurelles. Qu'il faut aller chercher vers l'économie. C'est-à-dire vers les inégalités sociales. Ça c'est très clair. Il y a aussi le niveau, comme je dis, où les représentations de la violence, on a tendance à rendre ordinaire la violence. Dans la représentation des Sénégalais, et même des gens, dans une certaine mesure, on a banalisé la violence. On a banalisé la violence. Les Sénégalais ont vu, au cours des manifestations, des gens sortis et tirés sur d'autres Sénégalais qui sont morts. Et rien ne s'en est suivi. Donc cette question aussi d'impunité, ça joue. Ce n'est pas le facteur déterminant. Mais quand il y a un acte, maintenant il faut voir l'ensemble des causes. Quelles sont les causes immédiates ? Quelles sont les causes qui sont, à mon avis, qu'on ne voit pas comme ça, mais qui sont dans les représentations, qu'on appelle les causes sous-estimales ? Et ensuite les causes structurelles. Et les causes structurelles, vous êtes obligés, tout acte de violence, le plus mineur, vous êtes obligés de voir l'environnement, politique, économique, social. La violence ne s'apprécie pas seulement par des actes de comportement, de passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est la suite de plusieurs choses. C'est à la suite de plusieurs choses. Vous-même, vous êtes dans quel contexte ? Est-ce que vous êtes dans une famille en crise ? Est-ce que vous êtes rejeté ? Bon, est-ce que, je ne sais pas, parce que vous voulez, chacun, on est dans un pays où chacun veut montrer qu'il a la force, qu'il a la force, etc. Est-ce que c'est des rapports de force, etc. Donc pour moi, c'est plusieurs éléments. Il y a évidemment ce que vous venez de proposer. Il faut que dans les programmes d'éducation qu'on travaille sur l'éducation sans violence, déjà. Et pour obtenir l'éducation sans violence, c'est l'État qui doit être le promoteur de l'éducation sans violence. Sans violence. Et pour la peine de mort, vous êtes pour ou contre ? Non, moi, je suis contre la peine de mort. Parce que les pays où on n'a plus de la peine de mort aussi, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actes violents. Donnez-moi, c'est le pays au monde où il y a l'application de la peine de mort qui a permis de réduire à zéro les assassinats, etc. Ça veut dire que depuis que l'humanité est humanité, il y a des assassinats, il y a des meurtres. Depuis que l'humanité est humanité, il y a la peine de mort, mais ça n'a pas arrêté. Ce n'est pas parce qu'il y a la peine de mort que tout d'un coup, par enchantement, non, non. Donc, pour moi, franchement, je suis contre la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. Voilà. Parce que si la peine de mort permettait de réduire à zéro les assassinats, les meurtres, etc., on peut dire, voilà, ce modèle, il est quand même efficace. Mais bon, le Sénégal, quand la peine de mort existait, bon, même si ça ne l'a pas de mort expliqué, mais on ne l'a pas souvent appliqué, etc., bon, mais même le simple fait qu'il existe devait être dissuasif, dissuasif. Le Sénégal, depuis l'époque coloniale jusqu'à présent, il y a eu des meurtres atroces, atroces, voilà. Et, Mamadouane, vous êtes également expert en analyse politique. Donc, je vais vous demander, que pensez-vous du combat des recalés pour la présidentielle de 2024, surtout par rapport à la lettre écrite par le collectif des recalés ? Que pensez-vous de ce combat ? Le président même les a appelés au niveau du palais présidentiel. Que pensez-vous de cet acte des recalés ? Non, mais moi, les recalés, ils sont d'abord nombreux, ce que je constate. Et les raisons pour lesquelles ils ont été recalés posent un problème du fonctionnement du système démocratique au Sénégal. Si aujourd'hui, au Sénégal, où tout citoyen, toute citoyenne a le même droit d'être candidat, nous sommes 18 millions de Sénégalais, peut-être que parmi ces 18 millions, tous ceux qui ont 18 ans ont la possibilité d'être candidat. Bon, maintenant qu'on mette un système de modalité de filtre, soit, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais parmi ces modalités, il y a l'argent, qui moi, qui est indiscriminant, qui me pose énormément de problèmes. Ça veut dire que les Sénégalais qui n'ont pas d'argent sont exécutés, déjà. Ensuite, il y a le tirage au sort, qui me pose un énorme problème. Oui. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la clé USB. Il faut arrêter, on ne peut pas illimiter les candidats parce que la clé, ceci, 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 cela. Il n'y a pas de confinité entre... Inexploitable, oui. Oui, oui, exact. Le fichier n'est pas transparent. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce, par voie de référendum ou bien par le suffrage universel, pour me résumer. On ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui, éliminer ce qu'on appelle les récalés sur cette base. Le fichier, personne ne l'a. On dit qu'ils vont le donner à ceux qui sont finalement retenus, je ne sais pas, en février. Mais ça me pose énormément de problèmes. Les sociétés, il faut... La démocratie, c'est d'abord la transparence. C'est nous. À travers ce qu'ils sont candidats, c'est le peuple, le citoyen. Moi, je doute vous. Moi, à tout moment, on doit accéder au fichier pour voir. La mise, ce qu'ils appellent l'update, la mise à jour du fichier, ça doit se faire, annuellement. Ça doit se faire. On a aujourd'hui la technologie qui nous le permet. Donc, moi, je pense que les récalés, c'est l'indicateur d'une malgouvernance de notre système démocratique. Il y a un problème. L'État a le droit au Sénégal, aujourd'hui, a de sérieux problèmes. Et les cas analyseurs, parmi les récalés, il y a deux cas qui me permettent qui sont des... Je les cite parce que c'est des cas analyseurs. Le cas d'Ousmane Sanko et le cas de Karim Wad. En même temps, Karim Wad est récalé parce qu'on dit que... Voilà. Il a déposé, le décret est sorti après le dépôt de sa candidature. Oui. Et Ousmane Sanko, il est liquidé sur la base. Oui, c'est... Bon, il y a eu une condamnation définitive alors que cette condamnation est arrivée après le dépôt. Ça veut dire, tu vois, on est dans quand même la manipulation. Et je regrette. Ça pose un sérieux problème de fond. Alors, ce que vous me dites maintenant, que le président décide de les recevoir, pourquoi ? Sur le principe, je n'ai rien à dire. C'est eux qui ont interpellé le chef de l'État. S'ils ont écrit pour être reçus, bon, si c'est le président, le président du Sénégal, c'est le président de tous les Sénégalais. C'est comme ça que ça devait marcher. Ce n'est pas le président de l'APR et compagnie. Bon, alors, pour moi, les recevoir, pourquoi ? Le Conseil constitutionnel a déjà donné la liste, etc. Il a déjà tranché, voilà. Voilà, voilà. Et là, il y a une substitution qu'on veut, que le Trudeau vont reporter les élections. Oui. Et ce qu'ils vont répondre, c'est un suicide politique. Malheureusement, ces gens, dès qu'ils iront répondre, on est en train de parler. Dans la représentation, toute initiative prise par le président qui doit partir, quel que soit et que s'il doit partir, c'est vu en termes de représentation comme de la manipulation. Il faut faire très attention, voilà, voilà. Une démocratie ne fonctionne pas comme ça. Une démocratie fonctionne sur la base des modalités robustes de l'État de droit. Elle ne fonctionne pas sur la base de manipulation de politique politicienne. Tu as participé au dialogue, tu n'as pas participé au dialogue. Donc, ceux qui n'ont participé au dialogue, ok, ceux qui n'ont pas participé au dialogue, non, non, franchement, moi, je pense, après, il faudra véritablement qui est ce qu'on appelle les États généraux de la démocratie, du système électoral au Sénégal. Au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Mama Douane, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madame. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes sociologue, expert en analyse politique et sociale. Merci, Mama Douane. C'est ça. Merci, Madame. C'est ça. Merci, Madame. C'est ça.